Rue de la Victoire à Paris. Une foule dense et silencieuse sera à la synagogue pour rendre hommage à Ilan Halimi. Présence des chefs de l'Etat et du gouvernement oblige, le déploiement sécuritaire est très important. Si on se met à avoir peur, on aura donné raison aux terroristes. J'appelle ça des terroristes et des barbares, comme ils s'appellent eux-mêmes. Un motif antisémite s'est ajouté à ça. Donc je pense que même si les chiffres de l'antisémitisme ont diminué ces derniers mois, je pense que l'assassinat d'Ilan Halimi nous prouve qu'il ne faut aucunement relâcher nos efforts. Et c'est pour ça que le JF et le SOS Racisme ont décidé d'appeler tous les citoyens français à descendre dans la rue dimanche. La cérémonie est tout autant religieuse que républicaine. Le président Jacques Chirac et son épouse Bernadette, ainsi que le Premier ministre Dominique de Villepin, présentent leurs condoléances aux dirigeants de la communauté juive et à la famille. On a vécu un très grand moment. J'espère que ce sera le dernier de cette nature. Une prière et une peine partagées, côté musulman, par le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaquer. Avec émotion, partager la peine de la communauté et en même temps la souffrance de la famille prouver d'une manière si violente et si intolérable, barbare, dans un acte qui soulève la réprobation générale de tout citoyen digne de ce pays. Ça ne met pas de vent, Francis. Vive la France ! 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 J'ose triche, rue de la victoire, à Paris, pour Infoilat TV.